Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, Monsieur Noël. Bonjour. Ça, c'était la méthode autrefois de couper le foin dans les champs? Oui, c'était la seule méthode avant que les fauchers fûtent connus. Ça devait être long, ça, faucher comme ça? Oui, c'est long. Dans ce temps-là, en place, quand on rentrait le foin, serrait le foin. Pour faucher un voyage, deux voyages par jour, ça prenait un bon faucheur. Ça dépend des pêcheurs du foin. Dans ce temps-là, comme le site, pas du foin, je remplaçais. C'était un petit passage, c'était quoi ce que c'était le mot de terre, qui était pas mangeable. Vous avez vu dans le coin aussi, exemple, comme la Côte-des-Chiens, qu'il appelle, avant, c'était la route pour passer à nos villages. Pour aller à Québec, pas d'affirme autour de 5 minutes de cuisine. La route en bas, il n'existait pas, là? Non, non, la route d'en bas, ça s'est faite en 39. En 39, ça? Oui. J'ai travaillé là-dessus, à peu près deux mois pour être margué. Je ferais ça pour François Roy, là, pour la semaine-là. On travaillait, à ce temps-là, on commençait à la journée à 6h le matin. On l'a rajouté à 6h le soir. Ça a été assez long, faire ça, cette route-là? Oui, ça s'est fait toute la pelle. Toute la pelle? Puis, là, dans le boîte, parce que la tente reste, pour la fameuse gaudette, là, il faut la mettre des maîtrises en dessous des roues. Ça a des roues près de 3 pouces. Pour les chevaux, les chevaux, bien, quand elle a le courbe horaire, ça, c'est pas d'importance. Autrement, les roues, elles se font la voiture à retraîner. Pour commencer à pavesser avec de la roche. Moi, j'ai pas travaillé, j'ai pas forgué de roche. Mais, je fais là du sabre, là. Pendant ça, au pic, je sais pas à qui c'est partenaire du terrain en ce temps-là, on n'assure pas le boucher parce qu'on se salait, là. Il y avait un gros pic de sabre, là. Avant, au commentement, le chouement arrêtait là. On l'a ôté, puis on passait le chouement. On change la sur la pelle. Une heure, par voyage. On s'assoit par voiture, pour pas se nuire. Ça, c'était à transporter avec des choux, là. Oui. C'était comme un bannot, là, pour... Non, parce que j'ai... Elle prenait une boîte de troc, pour mettre une verve. Faudrait qu'elle mette une verve, du coup. Elle avait 12 pouces de haut, soit un pied de lard, neuf pieds de long. Ça, c'était exposé, là. Pour le pic horaire, là. Et puis, elle s'assoit au mètre. Ça fait pas comment ça équivaut, les maîtres, là. Et pas après, à compter ça. L'anguille, pour la viande, mais de la babiche d'anguille, elle avait rien de plus fin que ça, plus solide que ça. Regarde, comme c'est tracé fin. C'est tracé pas fin de même, mais ça, ça empêchait la neige de rentrer, c'est encore plus que de la grosse babiche. Puis, elle était au complet, l'anguille, là. C'est tout de la peau d'anguille, de l'ouvrage, ça, du grand-père, que ça, ça. C'est tracé fin, 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 ça. Comment s'appelait ton grand-père? C'est Valère Brochet. Valère Brochet. Grand-père, c'est Valère, c'est lui qui a fait ses requêtes, là. Oui. Tout le monde n'était pas fait les requêtes, fait les chaises. La babiche, elle s'utilisait pour les requêtes, puis pour les chaises aussi. Les chaises de cuisine, les anciennes chaises, les liais, qui étaient bien, bien vastes, là. Oui, mais en anguille, là, non. En anguille, il faisait ça en anguille. Il n'y avait pas de perte, quand il passait vers les maisons, il était un autre petit... Le gars partait de Lévis avec ça, là. La mère avait des vieilles photos, je ne sais pas ce qu'il avait fait avec ça, c'est des célistes, là. Mais il y avait des vieilles... Tu voyais, il y avait une montre choisir les anguilles par rapport aux besoins. Une grande, grande, pour les requêtes, pour les plus grosses, ça fait plus fort. Je choisissais les anguilles par rapport, bien, tu sais, pour la nourriture, puis pour tracer des dossiers de chaises, puis... Puis faire de la babiche pour les requêtes. Oui, les liais pour les requêtes. Vieux châle que vous aviez, est-ce que vous voulez nous raconter un petit peu l'histoire de ce châle-là? Ah, bon, bien, c'est ça, là, c'est ça. Ah, vous avez tous vos petits papiers écrits, c'est le fun. Ce châle-là, là, ça, ça a été tissé par une de mes tantes, une soeur de mon père, en les années à peu près de 1900, ou peut-être même avant. Ça, c'est fait de la laine, leur mouton qui élevait, là. OK. Et elle filait sa laine bien fine pour faire la chêne et la tissure. Si quelqu'un connaît le siège, ils vont voir que c'est fait, ça, très riche. Le 20% pour travers. Non, ça devait. Puis, comme on dit, c'est serré. Puis la teinture, dans ce temps-là, il n'y avait pas des petits paquets de teinture. Ils teindaient ça avec des écorces d'arbres. Ça, c'est des écorces d'eau pour faire le noir. Puis il y a du bleu dedans. Puis le bleu, il mettait d'autres choses avec les écorces, là, pour... Pour changer la couleur que tu veux parler. Un peu plus peu. pour changer la couleur. Pour changer la couleur, pour changer la couleur. Merci.